La prime de 20 000 francs congolais octroyée aux enseignants au milieu euro, on en parle avec vous. Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Alors c'est quoi cette prime de bourse ? Quel est son objectif et quelles sont les conditions pour en bénéficier puisqu'on parle du corps enseignant justement ? Alors la prime de brousse, qu'est-ce que c'est ? C'est une prime qui a été obtenue bien sûr grâce au ministre Tony Moaba pour combler en tout cas les écarts qu'il y a dans les rémunérations du corps enseignant, beaucoup plus de ceux qui évoluent dans les chefs lieux des territoires et ceux qui habitent dans les milieux ruraux. Alors cette prime de brousse concerne bien sûr que essentiellement ceux qui habitent dans les enseignants qui oeuvrent ou qui évoluent dans le secteur, dans les milieux réculés, dans les milieux ruraux. Alors il y a toujours eu ce problème de différenciation, de différence de salaire qui créait en tout cas des écueils dans le corps professoral, chose qui a interpellé en tout cas le ministre Tony Moaba lors de son séjour à Bukavu pour lancer comme ça les épreuves de Ténaphep où il a pu remarquer en tout cas cette situation qu'il déplorait et c'est comme ça qu'il a obtenu gain de cause lors du conseil du ministre instaurant cette prime de brousse à hauteur de 20 000 francs. Bien sûr cette prime en tout cas aura pour rôle de réduire un tant soit peu les écarts de rémunération qu'il y a entre les enseignants des chefs lieux et ceux qui sont dans les milieux ruraux s'il faut le voir dans ce sens-là. Et pourquoi maintenant est-ce un oui à ce jeudi sans enseignant ? Alors comme je l'ai dit, c'est pendant le lancement des épreuves de Ténaphep où le ministre Tony Moaba a pu constater ce mouvement de grève qu'on appelle la journée jeudi sans enseignant qu'il a pu observer dans la ville de Bukavu où les enseignants manifestés au fait compte à cette différenciation de salaire des enseignants qui évoluent dans les chefs lieux des territoires et ceux qui sont dans les milieux réculés. Alors c'est pour cette raison que le ministre a pu instaurer cette prime à hauteur de 20 000 francs pour permettre à ces enseignants qui évoluent dans les milieux, dans les chefs lieux, ces milieux moins ruraux qui bénéficient comme ça des allocations de transport, de logement contrairement à ceux qui évoluent dans les milieux beaucoup plus réculés, on peut appeler ça dans les brousses s'il faut les appeler ainsi, d'où le nom de cette prime de brousse. Et pour finir, est-ce que cette prime ne va-t-elle pas engendrer des frustrations encore entre les enseignants des grandes villes et ceux des milieux ruraux ? Alors bien sûr que non, cette mesure ou cette prime ne va pas créer une différenciation entre les enseignants qui évoluent dans les milieux ruraux ou encore ceux qui sont dans les chefs lieux. Non, puisqu'il y avait déjà cet écart qui était constaté et cette prime vient avant tout pour réduire les écarts de rémunération qu'il y a bien sûr entre les enseignants qui sont dans les milieux très réculés, qui ne bénéficient pas des allocations de transport ou encore de logement quant à ces, pour cette raison, pour motiver encore pour réduire et enlever en tout cas cet esprit de frustration qu'il y avait dans le corps des enseignants en général, qu'on a instauré cette prime qui va bien sûr essayer de, qui ne va pas peut-être résoudre à 100% les problèmes, mais réduire un ton soit peu les frustrations qui évoluent en tout cas dans ce domaine. Merci à vous Aris Menga pour toutes ces précisions et nous espérons vous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie. À Fert et Nafep, le ministre de l'Épesté s'est exprimé au sujet de cette prime allouée aux surveillants de ses épreuves, mais aussi sur le mode de paiement qui oppose un bras de fer entre l'Épesté et l'IGF. Tony Mouaba, le ministre de l'Épesté, on l'écoute. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque, pourquoi ? Et puis ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30-40 000, 70 000 francs, ce n'est pas 500 dollars comme on l'a annoncé par les médias de la haine. 70 000, 40 000, 30 000, mais quelqu'un peut prendre sa bière, il peut s'acheter un poulet et manger, ça touche également au social. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguette, il m'a dit qu'il faut donner ça dans les banques, même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds, vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, des 10 000 dollars. Comment vous allez servir tous les intervenants ? Et puis c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguette, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants ? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous l'avez affecté à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si Alinguette, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier de la vengeance.